Le monde des illusions Oui, je sais, son cadavre y est resté, à peine protégé de quelques pierres. Et quand les nuages défilent, ils écrivent de gousses et sibyllines ombres sur son visage, sur son corps mû et toujours intact, avec seulement quelques traces de sable sur ses seins. Les ombres sont si belles dans ses yeux éternellement ouverts, de jour comme de nuit. Ah, il neige ! J'imagine alors ce joli corps de femme-enfant, lentement habillée, ébordée de draps blancs, de fines poudres d'anges. Oh, la belle morte éveillée, enmitouflée de satin immaculé, sous cette nuit cristalline où les étoiles s'ennuient et conversent comme de vieilles assises dans le vide sidéral. Bien plus beau qu'un cimetière, le monde des illusions, quelque part, là-haut, au loin, au fond de nos célestes souvenirs. Elle en fut la reine, elle en est aujourd'hui la morte encensée, la gardienne muette des derniers secrets, la gisante radieuse offerte aux appâts de l'orage et de la pluie. Lorsqu'elle éclate, j'en admire les étincelles où jaillissent de furtifs fragments de vie, de notre vie d'avant. Ou bien alors, j'en choisis de bien plates et lisses, et m'amuse à faire de beaux ricochets sur la surface miroitante d'un lac imaginaire. J'aime voir ces sauts fragiles du passé, provoqués de gracieux cercles concentriques, s'étendant à l'infini. Comme son plaisante, ces ondes magiques, et répétées de l'affect. Comme une écriture sans verbe, uniquement ponctuée de rires de grimaçants, qui s'évanouissent en rires moqueurs dans le néant de la mémoire. Oui, tout ceci m'amuse et me distrait, tout comme le battement éphémère et si délicat des ailes de ce papillon translucide qui s'approche inosamment du saumoné. L'air est si froid, si immobile au-dessus du tas de pierres du monde des illusions, et tout cela brille à la lumière des douleurs. Un peu de neige recouvre encore la dépouille de celle qui fut. Et battent nos ailes invisibles, battent, battent jusqu'à ses lèvres. Non, ne me parlez plus d'hier, ni du pourquoi, ni de rien de ce qui aurait pu exister. Quand les anges sont pétrifiés, il n'y a plus rien à dire. Asseyez-vous au bord de la margelle du puits astral et contemplez le brouillement des misères du monde. Ou bien, laissez faire le papillon. Admirez son vol léger dans l'aveuglante larté, au-dessus des silhouettes noires des montagnes titubantes de chagrin. Écoutez le vent qui chante en vous, et puis, cette douleur interminable que l'on tient à deux mains pressées sur son ventre, et les pleurs que l'on verse par-dessus les falaises, murailles idiotes de la vie, sentinelles de l'absence. Fermez donc ce livre, éteignez vos regards, perdez vos pensées dans le vol si léger d'un palais. Capillon, inconnu par-delà les signes absurdes des cataclysmes. Mais ne me parlez plus de tout cela. Cette histoire n'a jamais eu de ni début, ni fin, et n'intéresse que ceux qui dorment en chien de fusil, à la candeur, au souffle, à la lente respiration d'une belle morte éveillée sous la neige effrayante du sommeil. De tous lieux, les nuages défilent, écrivant de longs et terribles poèmes innocents, en savantes arabesques. Au nom des illusions, il est toujours temps de se taire, que peine, que meure, que gise, que pleure. Merci d'avoir choisi ce test que je n'aurais pas osé dire. Il est allé avoir fait une extraction parfaite.